Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous. C'est vrai que ça fait plusieurs mois que je ne suis pas venue. Ça a été un petit peu difficile parce que j'ai été moins mise en avance sur YouTube. J'étais enceinte, j'étais fatiguée. C'est la meilleure des raisons quand même. Et puis entre-temps, j'ai accouché. Et maintenant que j'ai réussi mon combat, puisque c'était un véritable combat, je fais pas mal de vidéos justement sur ma PMA, sur mon combat contre l'infertilité. Et aujourd'hui, mon petit Bibi est là. Alors là, il fait dodo. Il a trois mois aujourd'hui. Et il est adorable. Mais ça demande beaucoup de temps. Et la grossesse, je suis allée au bout du bout, jusqu'à quasi 42 semaines d'aménorrhée, 41 plus 5. J'étais HS, je ne me sentais plus de faire des vidéos. Ça demande beaucoup d'énergie en fait, des vidéos YouTube, beaucoup de temps. C'est très chronophage. Mais j'avais besoin de ce temps pour moi. J'étais davantage sur Instagram. D'ailleurs, je vous mets mon compte si vous voulez. Et aujourd'hui, je fais un mon retour sur YouTube parce que ça me manque que vous êtes là. Vous êtes un million sur cette chaîne. Et c'est vraiment dommage de ne pas continuer, de ne pas partager plein de choses avec vous. Donc déjà, j'aimerais partager avec vous. Alors ma grossesse, j'en ai parlé un petit peu. Ça s'est très très bien passé avec des petites frayeurs évidemment. On a toutes peur de perdre de liquide amniotique parce que j'avais des contractions. Une autre fois, un peu d'hypertension, tout ça. Puis finalement, ça s'est très très bien déroulé. Et l'accouchement ? J'aimerais vraiment pouvoir vous en parler pour démystifier et dédramatiser aussi ce moment. Moi, je l'avais pris en grippe l'accouchement. Je vous le dis sincèrement. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, pour mon fils Hugo, ils ont 12 ans d'écart mes enfants, j'ai vécu un accouchement en urgence par césarienne avec une pré-éclampsie. J'ai cru que j'allais mourir clairement. Quand j'ai demandé à la sage-femme si j'allais mourir, elle ne m'a rien répondu. Moi, ce dont je me souviens, c'est un silence. Peut-être qu'elle m'a dit, on ne sait pas. Je ne sais plus. Mais en tout cas, ce n'était pas rassurant du tout. Ça se manifeste par de l'hypertension. J'avais mon cœur à 200. Je voyais des étoiles partout. Franchement, j'ai eu très peur. Donc, j'appréhendais forcément ce nouvel accouchement. Surtout que j'avais 28 ans à l'époque et j'en ai 40 aujourd'hui. Donc, ce n'est pas la même. Je pensais que ça allait être plus compliqué, même au niveau cardiovasculaire, étant donné que j'ai fait une pré-éclampsie, je pensais que ça allait se reproduire. On a eu quelques frayeurs à un moment. Mais en fait, pas du tout. Donc, je vous raconte. Bébé ne venait pas. J'étais à 41 semaines plus 4 jours. Je faisais des contrôles toutes les 48 heures à la maternité. Et à partir de ce jour-là, ça allait être tous les jours. Parce que normalement, on hospitalise les femmes à ce stade et on les déclenche. Simplement, moi, comme j'avais eu une césarienne, on ne pouvait pas me déclencher. C'est dangereux avec un utérus cicatriciel. C'est dangereux de mettre des produits qui vont le stimuler, qui vont provoquer des contractions plus fortes que celles que l'on a naturellement. Et du coup, j'avais une épée de damoclase sur la tête parce qu'on avait prévu la césarienne programmée à 42 semaines. Donc, 3 jours plus tard. Elle a été programmée à 7 heures du matin. Donc, clairement, il me restait 2 jours et demi pour pouvoir accoucher naturellement. Et ce n'était pas gagné. Car ce 2 mai 2023, je vais à la maternité comme prévu à 11 heures. Et là, la sage-femme me dit col totalement fermé, postérieur. C'est-à-dire qu'il était bien derrière, fermé, semi-long. Pas du tout... Non, il était court, mais pas du tout prêt à l'accouchement. Elle me dit vraiment, je vais essayer un décollement des membranes. Donc, il paraît que ça fait un peu mal parce qu'elle vient justement décoller la poche de l'utérus. Mais elle n'accède même pas à ça puisque c'est fermé. Donc, elle ne peut pas rentrer pour décoller. Je vous explique le truc. Donc, bébé va très bien. Moi aussi. Mais là, l'angoisse commence à monter un peu parce que malgré tout ce que j'ai fait, malgré que j'ai des contractions toutes les 5 minutes, puisque c'est vérifié sur le monitoïd, toutes les 5 minutes, hyper régulière depuis ce matin. Toutes les 5 minutes, ça contracte. Le col est toujours très postérieur et très fermé. Mais vraiment limite inaccessible. La sage-femme m'a dit écoutez, vous savez quoi ? Je vais forcer et je vais essayer de faire un décollement des membranes. Elle a essayé de forcer tout ce qu'elle pouvait. Je supportais bien mon salet. Impossible d'accéder. Pas un doigt qui passe. C'est quoi ce col ? Donc, je retourne chez moi un peu désespérée. Je vais faire une visite de collège pour Hugo qui rentre en 6ème. Ça se passe très bien. Nous rentrons. On prend le déjeuner. Je ramène Hugo à l'école. Et là, donc il était à peu près 14h30, tout d'un coup, je sens couler. Je regarde, il y avait un peu de sang et c'était la poche des eaux qui avait fissuré. Alors, ce n'est pas une rupture de la poche des eaux où il y a toute l'eau qui tombe, mais quand même, c'était suffisamment abondant pour se dire que ce n'était pas normal. Et puis, il y avait un peu de sang. Donc là, je me dis, ça y est, c'est parti. Mais je ne savais pas s'il y allait avoir des contractions ou pas. J'étais un peu paniquée. J'étais avec une amie qui prépare un drap qu'elle met sur l'avant de la voiture. Il y avait Alex qui était là avec son fils qu'il ramène chez sa maman puisqu'on est une famille recomposée. Moi, de mon côté, je rassemble un peu ma valise de maternité. Enfin, les dernières affaires puisque j'avais mis le plus gros déjà dans la voiture parce que vraiment, je savais que dans les deux jours, c'était bon. Et du coup, Alex revient, on s'en va, on prend la voiture et là, les contractions démarrent toutes les trois minutes. Mais vraiment, toutes les trois minutes et elles durent une minute. Donc, ça commence sur les chapeaux de roue. C'est-à-dire que je n'ai pas eu toutes les 15 minutes, ensuite toutes les 10 minutes. Non, moi, c'est tout de suite, toutes les trois minutes. Je me tenais à la voiture. Je commençais à faire des vocalises. C'était douloureux, mais c'était supportable. Et là, au milieu du chemin, on a à peu près 15-20 minutes pour arriver à la maternité. Je réalise que l'on a oublié le dossier à la maison. Alors, on fait demi-tour ! J'avais mon projet de naissance. Je peux vous le mettre d'ailleurs. Je vous le montre. Donc, il y avait tout un tas de demandes pour que cet accouchement me ressemble, pour qu'il soit exactement comme je l'avais imaginé. D'ailleurs, après coup, je peux vous le dire, ils ont respecté ce projet de naissance de A à Z du début jusqu'à la fin. Et j'ai eu cet accouchement dont je rêvais, même si ça a été un petit peu plus dur que ce que je pensais. Et donc, on retourne à la maison. Là, je ne peux pas sortir. Je dis à Alex, je ne peux pas sortir. C'est impossible. Tu es obligé d'y aller. Enfin, moi, j'étais clouée à mon siège avec mes contractions. Donc, il sort, il récupère le dossier, il revient, on repart. on s'était mis carrément au milieu de la route. Heureusement, il n'y a pas eu de voiture, je crois, derrière nous. On repart et arriver devant la maternité, c'était assez drôle parce que Alex, sympa, me dit descend. Donc, il me descend et il va chercher une place sauf que moi, je ne pouvais pas marcher. Donc, je me retrouve toute pliée en deux devant la maternité. En plus, quand j'avais appelé et que j'ai dit que j'ai fissuré, ils m'ont dit de venir aux urgences mais pas de venir en salle de naissance. Donc, moi, je me dis qu'il faut aller aux urgences, c'est quand même bizarre, je suis en train d'accoucher. Donc, prendre un ticket, attendre, m'asseoir alors que j'étais en train de faire des vocalises, ça allait être compliqué sauf qu'il y a une personne, un personnel soignant qui me voit en train de marcher comme ça, même sur 10 mètres et qui me dit ne vous inquiétez pas, je travaille ici, je vais leur en parler. Ils m'ont dit non, non, elle file tout droit à la salle de naissance donc on m'a pris en urgence, on m'a emmené un siège roulant et c'était parti. Là, on me monte sur le deuxième étage de la salle de naissance, on m'examine et on me dit c'est bon, vous êtes ouverte à 1. Et là, sincèrement, j'étais hyper heureuse parce que je me dis qu'enfin, cette épée de Damoclès est tombée, je suis tranquille, je peux souffler, je peux accoucher naturellement, ils peuvent m'aider, me déclencher parce que le col est ouvert. Et là, les sages-femmes me disent on revient vers 18h et il était 15h. Je me dis 3h, c'est hyper long. Mais j'ai géré. J'ai géré, j'utilisais vraiment toutes les techniques que j'avais apprises lors de la préparation à l'accouchement. J'ai notamment appris à vraiment bien respirer, à faire des vocalises. Et ça, c'est bizarre. C'est grave quand on fait une voix grave et en fait, ça vraiment, ça atténue la douleur et ça permet vraiment d'aider le bébé à descendre. Ça fait à peu près comme ça. Et franchement, c'est ce qui m'a le plus aidée de tout ce que j'ai utilisé. Mais il y a aussi, alors je sais, ça fait un peu bizarre, on se croirait peut-être en mode bouddhiste, j'avais l'impression d'être la seule à faire des bruits bizarres sachant que j'entendais rien d'autre. On n'était pas beaucoup d'accouchement ce soir-là, on était quatre et on avait une sage-femme par personne. Donc j'avais ma sage-femme attitrée, Amandine, que je remercie si elle regarde, si elle voit à un moment donné cette vidéo. J'aimerais bien y retourner d'ailleurs, c'était à l'hôpital donc on n'a pas vraiment de lien avec ces personnes. J'aimerais bien y retourner et leur offrir un petit cadeau et quand j'aurais fait, elle ne l'a pas fait. Alors au début, tellement long mon accouchement, ça durait 19h que j'ai eu trois équipes différentes. J'ai eu l'équipe de l'après-midi du 2, j'ai eu l'équipe de la nuit du 2 au 3 et j'ai eu l'équipe du matin du 3 et mon loulou est né le 3 à 9h35. Donc vous voyez entre 14h30 la veille jusqu'à 9h35 il y a eu du temps qui s'est découlé. Donc la sage-femme me dit je reviens en vers 18h. Ça m'a paru long sur le moment mais en fait, c'est passé très très vite. J'ai utilisé les techniques. J'ai perdu le bouchon-muc une nouvelle fois parce que je l'avais déjà perdu à 36 semaines mais bon, 6 semaines s'est écoulé donc il s'est fait reformer. J'allais aux toilettes difficilement, j'avais envie d'y aller mais c'était douloureux et les positions... Ah oui, les positions, parlons-en. J'ai essayé 4 pattes, j'ai essayé sur le ballon mais en fait, malheureusement, rien ne me soulageait. Ah oui, ça ! À part les vocalistes comme je vous disais et j'avais une autre technique que je vous montre. J'ai notamment utilisé le Winner Flow qui est ce petit sifflet que vous voyez là et qui permet de réguler sa respiration. Alors, on l'utilise aussi en préparation à l'accouchement pour pouvoir commencer à préparer, déjà à se détendre puisque c'est des exercices de respiration, c'est un petit peu comme de la sophrologie finalement mais c'est un support qui vient aider à vraiment centrer sa respiration en vraiment ça et pas... qu'il n'aide pas parce qu'avec la douleur, on a tendance peut-être à respirer plus vite. Ce n'est pas bon forcément. Déjà, ça stresse encore plus et on n'a plus d'air. il faut essayer de recentrer sa respiration donc ça aide à ça et ça aide aussi à ouvrir le col parce que quand on fait passer l'air, on ouvre le diaphragme comme quand on fait du bruit d'ailleurs et du coup le diaphragme et le périnée sont reliés et donc quand vous faites des vocalises ou que vous faites passer de l'air et bien ça ouvre autant ici qu'en bas et donc ça favorise l'ouverture du col. j'ai utilisé toute cette technique j'ai mis de la musique j'ai mis de l'auto-hypnose mais à ce moment-là je n'avais pas envie de ça donc j'ai essayé plein de choses j'ai mis des bouillottes sur le dos enfin j'ai mis j'ai demandé à mon mec de me mettre des bouillottes sur le dos et ça faisait du bien mais pas très longtemps et surtout ce que j'ai vraiment adoré faire c'est broyer la main de mon mec ouais ça m'a énormément aidée merci Alex donc à 18h les sages-femmes reviennent et là elles me disent vous êtes ouverte à 3 est-ce que vous voulez la péridurale en fait en vrai oui je n'étais pas au bout de mes limites mais franchement j'ai saisi l'opportunité la solution de facilité parce que je me suis dit il est 18h imaginons qu'après ce soit plus possible qu'il faille attendre et que je le regrette j'avais tellement peur de regretter que je suis partie et franchement heureusement parce que ça a mis une heure en fait le temps qu'on vient de me chercher le temps qu'on m'installe le temps que les professionnels viennent après il y a en plus eu un changement de service à 19h j'ai dû l'avoir vers 19h la péridurale en vrai donc j'étais ouverte à 4h à peu près et les contractions étaient toutes les minutes pendant une minute donc il n'y avait plus de répit elle me dit oulala et je me dis heureusement que j'avais la péridurale parce qu'à la fin ce n'était plus toutes les 3 minutes quand j'étais ouverte à 3h c'était toutes les 1 minute 32 minutes en gros j'avais 30 secondes de répit ça a été dur du coup de m'examiner puisqu'elle me disait on vous examine entre deux contractions sauf qu'il y en a une qui arrivait et le temps qu'elle s'atténue l'autre commençait à arriver de nouveau donc c'était assez intense par rapport à ça même si je n'ai pas eu du tout les contractions dans le ventre mais dans le dos je n'ai rien ressenti au niveau du ventre vraiment au niveau du dos comme si on me pinçait un air très 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 fort et que ça appuyait très très fort sur le rectum je vous passe les détails mais on a très envie d'aller aux toilettes enfin c'est une sensation c'est une sensation puisque rien ne se passe à ce moment là en tout cas et donc on m'installe on me pose la péridurale et là miracle je sentais tout mais je n'avais pas mal sans la douleur et ce qui était bien c'est que j'avais une petite pompe comme ça avec un petit bouton et donc j'avais une dose toutes les heures je crois qui était injectée automatiquement une petite fiole qui ont changé deux fois je crois pendant mon accouchement qui dure donc assez longtemps puisque mon accouchement je le répète a duré 19h et je pouvais en rajouter à la fin j'en ai quand même rajouté aussi pour la pousser mais ça ça viendra après et donc jusqu'à l'ouverture 6 tout s'est très très bien passé ça s'ouvrait elle revenait régulièrement toutes les heures voilà et à l'ouverture 6 donc il devait être 8, 9, 10 vers 11h minuit ça commence à stagner et en fait là on m'annonce que le bébé est mal placé qu'il est à l'oblique tête vers les étoiles alors qu'en fait normalement le bébé a la tête vers le sol et c'est une fois qu'il sort que les épaules brillent et qu'il se retourne pour venir sur le ventre de la maman enfin en tout cas il ne le fait pas naturellement il faut voilà il faut l'accompagner mais en tout cas là il a brillé avant à l'intérieur et du coup lui il descend mais à l'oblique donc il ne descend pas sur le col et donc le col s'ouvre très 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 lentement il faut 2h pour un demi-millimètre enfin c'est elles font là les sages-femmes en pleine nuit font intervenir une gynécologue qui vient qui m'a fait une échographie je suis passée très loin de la césarienne en urgence on ne savait pas trop quoi faire est-ce qu'on prend les forceps finalement ils ont décidé de laisser faire les choses parce que le bébé était quand même déjà il avait passé le bassin il était déjà engagé et voilà elle nous a dit que ça allait se faire ça nécessitait peut-être les forceps donc elle restait dans le coin donc la sage-femme a voulu me rajouter de l'anesthésie péridurale pour dilater encore plus le col et aider et je ne sais pas j'étais ouverte à 7 je crois et j'ai été prise d'une crise de panique en fait lors d'un accouchement sans péridurale tout à fait naturel il y a ce qu'on appelle une phase de désespérance à un moment donné on ne se sent plus capable de continuer ça fait tellement mal on est désespéré alors on ne sait pas si c'est la douleur si c'est les hormones en tout cas c'est bien fait le corps c'est fait pour parce qu'il y a l'adrénaline qui doit arriver pour pouvoir permettre une meilleure poussée alors qu'avant c'est plutôt l'ocytocine c'est à dire les hormones de la détente pour pouvoir aider à la descente convenablement pour pouvoir que le bébé et la maman fassent un travail sereinement alors qu'à ce moment là il faut de l'adrénaline il faut pousser parce que souvent quand on arrive à 7 les choses s'accélèrent pas moi ça a plutôt ralenti dans ce sens là mais j'ai eu ma phase de désespérance alors je n'avais pas mal mais j'ai senti cette phase où j'étais désespérée j'avais l'impression que plus rien ne marchait que j'allais être incapable de le faire que ça ne sortirait jamais j'ai eu très peur j'ai essayé d'imaginer sa tête sortir d'en bas je me dis mais c'est pas possible ça peut jamais passer j'ai eu un moment où je ne savais plus quoi faire j'avais envie de pleurer j'étais paniquée je refusais tout ce qu'on me proposait donc elles m'ont proposé également de l'ocytocine en toute petite goutte en toute petite quantité j'ai accepté ça mais je n'ai pas accepté la péridurale supplémentaire et j'ai eu raison finalement parce qu'avec l'ocytocine en petite quantité avec le temps j'ai à ce moment-là fait de l'auto-hypnose au moment où j'étais désespérée et ça a aidé énormément donc merci mince le bébé ah oui je crois qu'il me demande oui mon bébé tu as trop trop bien dormi mon car c'est bien le réveil est un peu difficile oh mon didou me voilà de retour avec ce petit miracle qui est là qui s'est réveillé tu as eu du mal à sortir moi du tout tu as eu du mal à sortir hein moi titoune en tout cas il est là il est en bonne santé moi aussi tout le monde va bien et aujourd'hui il fête ses trois mois bon je craque comme vous pouvez le voir et donc je ne sais pas où j'en étais dans cet accouchement mais en tout cas je remercie Manon Naissance Magique qui a fait tout un programme en fait d'apprentissage sur l'accouchement elle donne plein de tips de tuyaux et elle met à disposition des audios d'auto-hypnose de détente et ça m'a énormément aidée au moment où j'étais en phase de désespérance donc merci à Manon Naissance Magique et une fois cette phase passée j'étais plutôt apaisée j'ai même réussi à dormir et oui papa il n'en pouvait plus ça faisait des heures qu'on était à la maternité il était assis sur une pauvre petite chaise oui il n'était pas super mais bon ça va je n'allais pas le plaindre non plus lui il a pu aller manger tout ça moi non par contre je pouvais boire j'avais le droit de boire malgré la péridurale tout j'avais une bouteille et en même temps je n'avais pas faim clairement je vais être très honnête je n'ai pas eu faim du tout pendant ces 19h par contre une fois que c'était passé la dalle est arrivée la famine en tout cas une fois cette phase passée une fois l'ocytocine injectée j'ai commencé à refaire des vocalises pour aider bébé à descendre il aidait en poussant avec ses pieds je sentais ses pieds dans mon ventre il poussait pour descendre c'était hallucinant et on l'a vu à l'échographie c'était quand même assez fou et puis une fois la poussée commençait donc il y a eu un changement d'équipe j'étais dégoûtée qu'Amandine qui avait suivi tout l'accouchement il écoute on dirait qui avait suivi tout l'accouchement est parti je crois vers 8h du matin 7h30-8h et puis à 9h on s'est préparé avec Ariane pour faire la poussée et là c'était un petit peu périlleux parce qu'on ne savait pas si on allait avoir besoin de forceps de ventouse voilà tout ce petit matériel bien sympa la gynéco restait derrière la porte et la sage-femme lui disait de ne pas partir pour l'instant en chirurgie d'attendre parce qu'on ne savait pas finalement je n'ai pas eu tout ça mais sur le moment voilà c'était incertain et j'ai commencé à pousser donc je faisais donc c'est trois fois par contraction je faisais avec mon Winner Flow au départ et finalement c'était quand même plus efficace en apnée donc on est parti sur deux en apnée et une avec le Winner Flow et c'était parfait et en moyenne une poussée dure 35 minutes et la mienne a duré 30 minutes elle n'a pas été simple il y a eu un beau moment c'est quand j'ai sorti Alex ? je n'ai pas sorti Alex Alex ? est-ce que tu peux me ramener le miroir ? en fait j'ai demandé à ce qu'on mette un miroir devant mes jambes et j'ai vu les cheveux de mon petit boubou j'ai vu que c'était un petit châtain qui sortait d'en bas donc j'ai pu voir un peu comment ça se passait le processus et c'était vachement rassurant de le voir ce miroir je le garde en souvenir c'était vraiment intéressant de le voir et rassurant parce que je voyais l'évolution et je me disais on n'est plus très loin sauf qu'à un moment donné le monitoring qui qui prenait son pouls et toutes ses mesures en fait s'est arrêté et donc on n'avait plus accès à son pouls rien du tout j'ai senti la sage-femme déconcertée et là je me suis dit on n'attend pas la contraction pour pousser je lui ai dit ok je pousse j'ai poussé je ne sais pas combien de temps j'ai retenu ma respiration j'ai fait une apnée mais de l'espace et il est sorti et là la sortie elle est vraiment bizarre c'est à dire qu'il y a eu la tête et ensuite les épaules et moi les épaules ça a été ça m'a fait mal quand même vous voyez je ressens encore la douleur dans le ventre c'est à dire que j'ai senti une douleur à ce moment là j'étais ailleurs franchement et donc ils m'ont sorti le bébé ils ont voulu me le donner parce que c'était mon choix j'ai demandé est-ce qu'on me le donne pour que je puisse le mettre sur le ventre et éventuellement faire une tétée d'accueil donc il aura repris ses esprits et en fait j'ai eu peur parce que j'étais un peu ailleurs et puis quand j'ai saisi le bébé il s'était tout gluant et j'avais tellement peur de le faire tomber et puis il avait avalé un peu de liquide il ne respirait pas très bien j'avais hâte qu'on me le prenne qu'on le libère en fait ce moment précisément je n'en ai pas profité je pense que si j'en avais un autre mais ce ne sera pas le cas puisqu'on a 40-41 ans et que la fratrie est au nombre de trois aujourd'hui entre le fils d'Alex mon fils Hugo et Lou et donc du coup est-ce qu'il s'appelle Lou ? et donc du coup on n'en aura pas d'autre mais si ça avait été le cas je pense que j'essaierai de profiter davantage de ce moment c'était quand même super beau et j'étais très fière de l'avoir fait j'étais très fière de moi-même Alex était super fier bon aujourd'hui du robot nous mais si si il me disait waouh tu as super bien poussé lui il m'a beaucoup aidé il était là allez 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 il accompagnait les sages-femmes ça m'a étonnée de lui donc c'était vraiment un très beau moment voilà c'était un travail d'équipe on va dire avec les sages-femmes en fait il y avait non quatre parce qu'il y avait la sage-femme l'étudiant de sage-femme la puéricultrice et l'étudiante puéricultrice en tout cas ils étaient quatre et on n'était pas tout seul dans cette pièce et puis il y avait ce bébé qui allait très bien qui pesait 3 kilos 480 qui mesurait 51 centimètres et qui était vraiment en pleine forme et bon bah j'ai mis quelques semaines à émerger évidemment parce que même si tout s'est très bien passé j'ai attrapé un stratocoque A et donc c'est l'après qui a été beaucoup plus douloureux pour moi après les déchirures en fait que j'ai eues parce qu'il était quand même mal passé ont été extrêmement douloureuses et d'autant plus que j'ai attrapé du coup une infection un stratocoque A à l'hôpital sûrement c'est une maladie nosocomiale en fait ça a duré un mois et demi ça a fait qu'il y a des points qui ont sauté un autre qui était un peu serré que ça a ramolli un petit peu en bas et que ça a mis beaucoup plus de temps à cicatriser et là en fait j'ai commencé de la thérapie cellulaire enfin je ne rentrerai pas là-dedans parce que c'est peut-être l'objet d'une autre vidéo en tout cas je suis vraiment contente d'avoir partagé cet accouchement si c'était à refaire entre césarienne et voix basse malgré l'après de la voix basse ou je peux le dire pendant 15 jours je ne pouvais pas vraiment marcher voilà un peu comme la césarienne en fait bon par contre beaucoup moins de fatigue mais bon c'était plus douloureux j'ai quand même beaucoup plus souffert en postpartum avec la voix basse voilà je sais que ça peut paraître étonnant mais voilà c'est mon expérience si c'était à refaire je referais exactement pareil sinon je devais rechoisir entre une césarienne et un accouchement par voix basse je referais sans hésiter l'accouchement par voix basse malgré les suites de couches qui ont été difficiles oui c'est mon petit boxeur parce que finalement c'est quand même le plus naturel et on peut quand même davantage s'occuper de son bébé après voilà il y a des avantages et des inconvénients mais au final ben voilà si c'était à refaire je referais une voix basse sans hésiter plutôt qu'une césarienne après ça dépend des cas il y a des femmes qui préfèrent une césarienne pour plein de raisons qu'elle soit médicale de santé mais voilà moi c'est la voix basse voilà et maintenant j'ai envie de reprendre avec des vidéos des vidéos un peu étonnantes rencontrer des gens étonnants rencontrer aller visiter des lieux étonnants faire des voyages étonnants voilà faire des choses un peu hors du commun et vous montrer ce que vous ne voyez pas souvent merci de me suivre et de vous abonner c'est pas parce que j'ai un million d'abonnés que je ne mérite pas qu'on s'abonne à moi de nouveau et j'espère que voilà une nouvelle aventure va démarrer aujourd'hui je ne fais plus mes vidéos humoristiques je vais peut-être en faire une de temps en temps mais voilà je change un petit peu de format même si ce format-là n'est pas non plus obsolète et qu'il va continuer de temps en temps voilà à très bientôt à très bientôt à très bientôt à très bientôt